Nous avons découvert Kiko Herrero en 2014, à l'occasion de la parution chez P.O.L. d'un très beau roman qui s'appelait Sauve qui peut Madrid. C'est une suite de courts textes dans lesquels le narrateur est contraint, 25 ans après son départ, de retourner dans sa ville, Madrid. Sa ville d'enfance où tout lui revient très brutalement, les jeux de l'enfance, la fin du franquisme, la movida, tout le passé qui, comme on dit habituellement, a tant de mal à passer. On avait beaucoup aimé ce livre, donc on l'avait invité au banquet de printemps 2015, qui était un banquet consacré à l'Espagne et à ses mémoires. Et il y avait Victor Del Arbol, et la singularité de l'écriture de Kiko, de son livre, avait fait merveille. Donc là, on a évidemment suivi avec très grand intérêt l'apparution d'un second livre, toujours chez P.O.L. Alors, c'est certainement un hasard, mais Kiko Herrero, lui aussi, est né à Madrid, en 1962. Au début des années 80, il est programmateur dans un des temples de la movida. Il n'ormait pas beaucoup à l'époque. Ensuite, en 1985, il s'appelait. En 1985, il arrive à Paris, il travaille dans le cinéma, dans le théâtre. Ensuite, il ouvre un espace d'exposition pluridisciplinaire qui s'intéresse de façon très transversale aux tendances émergentes de la création contemporaine. Le héros de son nouveau livre, El Clinico, ce livre qui est paru au printemps, le héros lui ressemble de plus en plus. Il se balade aussi à Madrid et, pas de chance, il y tombe malade. Kiko Herrero. Bon, merci, merci d'être ici. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, surtout au fond, parce que j'ai une voix un peu grave. Ça va, ça va ? Et merci aussi à Jean-Michel Mariu et à tous les organisateurs de ce festival où on est si bien accueillis dans un cadre si vraiment exceptionnel. Bon, pour commencer, peut-être que je voulais dédier cette lecture à mon éditeur, Paul Tchaikovsky-Lorenz, qui est mort dans un accident de voiture en janvier dernier. Et voilà, je pense souvent à lui, nous pensons, tous ceux qui le connaissaient pensent très fort à lui. Donc, peut-être vous dire simplement que, puisque j'ai choisi quelques chapitres auxquels j'ai enlevé quelques paragraphes, donc peut-être la compréhension ne va pas être tout à fait satisfaisante. Mais pour résumer, c'est un livre qui se construit sur deux temporalités. Une qui se passe à Madrid, au présent, dans un grand hôpital de la sécurité sociale madrilène. Et d'autres chapitres au passé, à l'imparfait, qui retracent un peu le passé du narrateur où on raconte des anecdotes, où on font les portraits de personnages qu'il avait connus lors de son arrivée en France, puisqu'il revient, il est parti de l'Espagne, de Madrid. C'est sûr que le narrateur me ressemble beaucoup, mais ce n'est pas moi exactement. Vous allez très vite le comprendre. D'ailleurs, j'ai mis des petits titres au chapitre, juste pour bien les séparer, et dans le livre, il n'y en a pas. La vérité, qui est le premier chapitre. « Voulez-vous connaître la vérité ? » m'a demandé le médecin des urgences. Il s'est assis sur mon lit et m'a pris la main. Ce jeune docteur à l'accent latino-américain avait l'air d'un acteur de Culeblon, d'un protagoniste de télé-novela vénézuélienne, avec ses cheveux gominés, ses dents blanches et cette croix qui pendouillait et se mêlait aux poils noirs et frisés de son torse. J'étais seul dans la chambre quand il est entré. Il s'est assis sur mon lit et m'a pris la main. Quelle vérité voulait-il m'annoncer ? La vérité de ma mort. J'étais condamné. Je n'avais au grand maximum que trois mois à vivre. Il m'a dit qu'il n'y avait rien à faire, qu'une tumeur de la taille d'une orange colonisait mon poumon gauche. J'ai vu la radio, j'ai vu la sphère dense et opaque. J'ai senti sa forme dans ma boîte thoracique. Je n'avais pas été à l'hôpital depuis, j'ai oublié, depuis qu'on m'a opéré de l'appendice quand j'avais 7 ou 8 ans. J'ai passé 30 ans à parer sans consulter un médecin. Si, une fois je suis allé aux urgences de l'hôpital américain de Neuilly, car je m'étais foulé une cheville. Je leur dois encore 600 francs. Sinon, jamais. La maladie n'est pas quelque chose qui me concerne. Je n'ai pas d'anamnèse à fournir aux médecins. Mais il a fallu que je vienne à Madrid ce 5 janvier, veille de l'épiphanie, pour qu'à l'aube, une fois à la maison, je sente une forte douleur à la poitrine et je m'écroule par terre. Il a fallu que cette nuit de cadeaux et d'ivresse générale, car à Madrid, la nuit des rois mages est depuis toujours la plus longue et la plus festive des nuits, je tombe foudroyé par la douleur. Il a fallu que Gaspard ou Melchior ou Balthazar m'offrent comme cadeau un ticket pour les urgences. Il a fallu que Serge, mon ami, me conduise dans un taxi à l'hôpital Clinico, à ce même hôpital où il y a plus de 50 ans je suis né. Très vite, je me suis retrouvé dans ce lit avec ce docteur à l'accent latino-américain qui se penchait sur moi et me prenait la main comme le prince de la belle au bois dormant. Sanglé à mon lit, drogué par la fièvre et les tranquillisants, ma vie défile en désordre dans un délire proche du songe et se reconstitue dans un film jauni par le temps. Ou plutôt dans un diaporama, haché, incongru. Je peine à rétablir le raccord. Je n'ai jamais gardé ni photos, ni lettres, ni fétiches. Mais maintenant que mon histoire arrive à échéance, elle ressurgit de sous la terre. L'histoire d'un départ, d'une errance, d'un exil volontaire, des multiples stratégies de survie d'un jeune homme de 25 ans. Parcourir le repos hasard, sans but. M'installer en France, à Paris, sans l'avoir vraiment décidé. Dix années après la mort de Franco, le souffle de mes vagabondages m'avait conduit jusqu'au pied des Pyrénées, cette barrière granitique qui honore ses parts maternatales de l'ailleurs. Rêves ou souvenirs ? Sange ou fiction, mensonge, illusion, délire de fièvre, réconstitution. Il y a quelques chapitres, le narrateur arrive à Paris. Les vieilles. Madame, votre mari ne fout rien chez vous. Superbricot est arrivé. Petit travail de bricolage en tout genre. Appelez-le à mon arrivée à Paris, ne sachant rien faire ni de quoi vivre, j'avais placardé cette annonce avec mon numéro de téléphone dans tout le quartier de la convention. Je l'avais agrafé sur les arbres, collé dans les boulangeries et les pharmacies, sur la grande ardoise du supermarché ED de la rue de Vosgira. Suzanne, l'amie qui me logeait, m'avait dit que les Françaises n'apprécieraient pas mon sens de l'humour. Quelques jours après, je n'avais que d'étranges messages sur mon répondeur. « Allô ? Je cherche à réparer mon mari. » Ou « Monsieur Bricot, j'ai mis mon mari au lave-linge et il a rétréci. » Ou encore « Eh oui, monsieur, mon mari ne fout rien chez moi car il est mort. » J'ai alors élaboré un deuxième cartel. « Madame, le printemps est arrivé et le nettoyage aussi. » Superbricot, répare et nettoie. Rien ne lui résiste. Téléphone et haut. Le lendemain, j'ai reçu trois appels. Trois vieilles dames du quartier. C'est comme ça que j'ai démarré ma carrière de réparateur pour vieilles parisiennes, même si je devrais plutôt dire réparateur de vieilles parisiennes. Je ne pouvais pas imaginer qu'à Paris, dans un quelconque arrondissement, en 1985, il y eut autant de vieilles femmes abandonnées à leur propre sort. À la moindre catastrophe naturelle, elles mourraient par centaines, par milliers. Sous la chaleur, le froid ou la pénurie, les petites vieilles parisiennes tomberaient comme des mouches. Et c'est les mouches qui sonneraient l'alarme de leur mort. Comme des mouches, ces vieilles tournois en rond pendant presque 24 heures car elles sont insomniaques. Des vieilles aux mains tremblotantes et parcheminées. Des vieilles achats. Un chat castré, énorme et traître. Un chat qui sort ses griffes et tape en rafale sur l'invité quand sa maîtresse tourne le dos pour après jouer l'innocent. Des vieilles achiens. Un petit chien difforme, couvert de tumeurs, avec des plaques de calvitie et souvent un œil aveugle. Des chiens avec de longues griffes qui grincent sur le parquet et qui les font déraper à chaque courbe. Des chiens qui la gueulent au ciel, la boient pour un rien, mais qui ne font peur à personne. Ce sont les chiens de vieilles. Ces chiens d'une couleur indéfinissable, d'une race indéterminée. La race des chiens, de vieilles dames parisiennes. Chiens sans âge ou de l'âge de leur maîtresse. L'âge où l'on n'espère plus rien. Alors la vieille et son chien ou son chat attendent au coller l'un à l'autre le moment du dernier souffle, à qui mourra le premier. Mais si l'un meurt, l'autre le rejoint tout de suite, car il sent le même être sous deux avatars différents, attachés par une laisse yo-yo. Comment pouvais-je deviner que cette petite annonce allait changer mon destin ? Arriver à Paris sans argent, sans logement, sans métier, sans amis. Rédiger et placarder une annonce dans le 15e arrondissement où j'étais tombé par hasard. Répondre aux trois appels de mon répondeur. Faire la connaissance de trois vieilles dames de quartier. J'ai très vite compris que ces femmes ne cherchaient ni un électricien, ni un plombier, encore moins un gigolo. Elles cherchaient une oreille. Elles avaient besoin de parler, de parler à quelqu'un. Plus de curé pour les écouter. Plus de voisins. À Paris, les voisins s'ignorent, surtout lorsqu'il s'agit d'une vieille dame. Plus de petits commerçants prêts à perdre cinq minutes. Je suis né à Madrid entouré de femmes de tous âges et de toutes conditions. J'ai appris à les écouter sans m'étonner de rien, en simulant un intérêt profond. Je les prenais pour des sortes de radios branchées en continu, des radios qu'on laisse allumées dans un coin de la cuisine ou sur la table de nuit et que n'entend que par bribes. Vieilles femmes sonores aux discours ininterrompus et intarissables. Fontaines de mots et de modulations vocales allant de l'ultra-aigu jusqu'aux tonalités les plus graves. Parfois, dans leur descente vers les graves, je craignais qu'elles ne s'étouffent. Et quand elles arpentaient leur crescendo vers les aigus, je voyais déjà voler en éclats les vitres de l'appartement. Vieilles femmes qui parlent même quand elles inspirent. La technique de l'accordéon. Inspirer, expirer, inspirer en modulant des sons, des paroles conjuguées à d'autres paroles pour former un seul flux qui ne s'arrête jamais. Elle est ouïe prononcée en avalant l'air. Ah, elle est ouïe inversée des Françaises. Je m'entraîne à les imiter sans y parvenir. La vieille française savent aussi utiliser les gaz de leur eau pour les transformer en paroles. Rien ne se perd. Pas de silence, pas de pause. Elles parlent comme celui qui marche sans y penser. Un mot donne l'impulsant au suivant qui se pose et impulse le suivant qui impulse celui qui suit. Leurs cordes vocales sont connectées à leur cerveau sans filtre, sans entrave. De temps en temps, comme un feu dans la cheminée qu'il faut secouer pour raviver ses flammes, je leur en sais par une courte injonction. Alors, pourtant, incroyable, les vieilles femmes perruches ne cherchent pas de réponse. Elles se posent des questions à voix haute. Elles rabâchent les mêmes obsessions qu'elles ont répétées toute leur vie dans un pote-feu irrationnel où tuisent autant une chaussette qu'un ventilateur, un faux bijou, une truelle, un amant, une ampoule à baïonnettes. En somme, et même si je l'ignorais à l'époque, j'étais en maître en la matière. Patient, bienveillant, conciliant, l'oreille parfaite, l'oreille muette, l'oreille discrète et compréhensive, une oreille qui ne portait aucun jugement et ne prenait que 8 francs de l'heure. Ma première cliente, je sors de ma première cliente, ma deuxième, excusez-moi, ma deuxième logée au cinquième étage sans ascenseur d'un bâtiment délabré situé au fond d'une suite de courses étroites et labyrinthiques. Je l'accompagnais les matins à la paroisse Saint-Lambert de Vosgirard où elle meuglait dans la chorale. Seigneur, prends pitié de nous qui les écoutons. Je la vois encore courbée, s'appuyant à la rampe, monter ses marches une par une, tirant son chien pour qui chacune était une montagne. Et les deux créatures ruminées des sons inintelligibles et rouspétaient comme seules les vieilles parisiennes et leurs chiens savent le faire. Le monde entier s'est ligué contre eux, une conjuration universelle, voisins, cancières, jefrois ou chaleur, les objets aussi s'obstinent à rendre la vie de ces petites dames plus contrariantes. Un bocal qui ne veut pas s'ouvrir, une fenêtre qui ne veut plus se fermer, le poids de la poêle et surtout la poussière. La poussière est le pire ennemi des pauvres petites vieilles. La poussière travaille en permanence à déposer son voile sur chaque centimètre de leur appartement. Les petites vieilles craignent la poussière car ils savent que cette somme de particules microscopiques qui volait à sa guise dans les airs est composée de tous les morts qui sont revenus à la terre et par un souffle que certains considèrent divin s'élancent dans les cieux à la recherche d'un endroit où se déposer. Les morts, ainsi volatilisés, ensevelisent de leur vernis blanchâtres les appartements qu'elles habitent. Quand la vieille dame passe un chiffon sur la télévision, elle croit reprendre son fils écrasé en temps par une voiture, sa mère qui lui rendait la vie impossible, voire le général de Gaulle qui pour beaucoup d'entre elles est la quintessence de l'esprit. La poussière est la première pelletée que ces femmes reçoivent tous les jours, tout le temps, comme une pluie mortifère qui les écrase. Pour nous, elle est légère, pour elle, le couvercle du cercueil prêt à tomber. Savez-vous faire la poussière ? me demandait-elle quand j'arrivais. Faire la poussière, comme faire l'ours ou faire le clown ? Faire la poussière en français veut dire nettoyer la poussière, enlever avec une peau de chamois, un torchon ou un plumeau, la couche de poussière qui a recouvert les meubles et les objets. Heure après heure, minute après minute, la poussière ne sèche jamais sans labeur, constante, persistante, omniprésente. Et faire la poussière chez une vieille parisienne, c'est épouser un par un l'inimaginable quantité de trucs et de machins, de souvenirs, de photos encadrées. Souvent, je devais nettoyer leur cuisine, du jamais vu, inimaginable pour un Espagnol. La crasse et la graisse ou des carcasses d'insectes, des épluchures desséchées, des cure-dents, des étiquettes se collaient comme sur du miel. Je ne veux pas faire de généralité et moi encore dénigrer ces pauvres parisiennes. Mes temps de saleté accumulée étaient pour moi du jamais vu. Pour une vieille madrilène, l'état des cuisines et des salles des bains doit être irréprochable. Les vieilles madrilènes frottent, balayent, aspirent et lustrent. Elles astiquent du matin au soir et traquent toute trace d'impureté, toute preuve extérieure de leur dégradation car leur intérieur, leur habitacle est l'extension de leur corps, de leur empire, la raison de leur existence. Prevonné, le rayon de produits ménagers dans les supermarchés. Si en France on y trouve une dizaine de marques, en Espagne il y en existe des centaines. C'est un syndrome bien connu quand l'espagnol déprime, elle descend et achète des produits ménagers de toutes les couleurs et marques. Elle les collectionne et les stocke dans des placards comme s'il s'agissait de bijoux ou plutôt de parfums car pour compenser les angoisses existentielles, la femme madrilène inspire profondément les émanations chimiques, parfumée lavande, pain au citron avec autant de véhémence que Marcel savourait sa madeleine. Produits ménagers qui nettoieront leur faute originelle, la tâche indélébile d'être nées femmes dans un pays qui ne les mesure qu'à la lueur de leur sol, recherchent un temps où elles pensent avoir été heureuses. À genoux, dans la cuisine, elles ouvrent leurs cavernes d'Ali Baba et inalent le déboucheur WC qui se remergera leur tourment dans les cloaques de la dépression. Pendant de brefs instants, une bouteille de produit j'avais lisé calmera la vacuité de leur existence. Je m'étais habitué à voir une petite vieille derrière moi. Alors, madame, disais-je en arrivant et la petite dame démarrait s'allogorée jusqu'à mon départ. Des années plus tard, quand je suis devenu peintre en bâtiment, j'aimais travailler avec France Culture comme fond sonore. Durant ma carrière de réparateur pour vieille, la fréquence appelait radionostalgie, mais les ondes provenaient directement de la bouche de chacune de mes clientes. Regrets, désillusions, patients fanés. Pour ce qui est de ma troisième, elle vivait rue de Vouillet dans un appartement ni grand ni petit, ni propre ni sale, d'une banalité écrasante. C'était la vieille moyenne, ni pauvre ni riche, ni maigre ni éléphantesque. Sa cruauté inconsciente me sidérait. Elle me racontait les années d'occupation comme sa période de plus grand bonheur. Les coiffures des femmes, les chaussures à plateforme, les larges colles et la courtoisie des soldats allemands. Ah, les dimanches de fête à la guinguette tournoyant dans les bras d'un soldat allemand qu'ils étaient bons leurs uniformes. Pauvre cruche, tu as de la chance que je ne m'appelle pas Raskolnikov. Je devrais te planter un marteau dans la tête. Ah, si je pouvais me passer de ta misérable pittance. La vieille n'avait pas été ni laide ni belle, mais je le constatais dans une série de photos avait eu un certain chien, une vraie parisienne, un peu garse d'évoire du manil mentant. Enfin, pour un sou, je montais mes culottes au jeune carnail du quartier et elle riait comme une chèvre en marchant à reculons. Elle aimait s'aventurer sous les remparts qui à l'époque encerclaient Paris. Bien plus tard, ils cédèrent la place aux maréchaux, première frontière avant le périphérique. Pour les immigrés, les pauvres, les monstres, ces deux nouvelles lignes de démarcation sont bien plus difficiles à franchir que les murailles en pierre d'antan. La vieille utilisait un français parsemé de mots et de tournure d'un argot désuet que je peinais à comprendre. Son accent à l'Arletti me la rendait, malgré moi, attachante. En pleine guerre, elle s'était mariée à un titi parigo, un petit chef de bande du quartier de Belleville, manipulateur, quelque peu escroc et antisémite par opportunisme. Sans ses l'idéal était de passer ses soirées au bar, jouer aux cartes et draguer les pauvres filles démunies par les aléas de l'occupation. Il avait profité d'une sombre affaire pour s'approprier d'un magasin rue Berger près des grands boulevards. Il avait le sens des affaires, dix idées par minute et qu'il rapporte des gros. Quand elle prononçait le haut, il avait élevé son index et se paralysait à l'instant. Sa note de fin était si aiguë que je croyais qu'on sonnait à la porte. Elle reprenait sa tirade, allant chercher le plus grave de sa gamme dans une suite de mots serrés qui rebondissaient et se déversaient en cascade, descendant encore plus bas pour finir par expulser l'air dans un sang étouffé. Je croyais qu'elle allait se déganfler. Louer des postes de radio fut toute une trouvaille. Les familles se cotisaient et se réunissaient pour écouter des infos ou danser du char traîné. Alors, elle chantait ménimentant, douce francs et d'autres chansons que je ne connaissais pas à l'époque. Pendant ce temps-là, je changeais des ampoules, nettoyais le four, lustrais les trois misérables pièces d'argenterie ou les défauts basse de Chinois qui me chuchotaient. Tu l'as, tu l'as ! La vieille s'accrochait à ma chemise et reprenait. Hé, le marché noir, mon mari était un maître. Il faut dire qu'on vivait bien à l'époque. Nous ne manquons rien. Et elle tirait un trait dans l'air. On avait du tabac, du beurre, du saucisson, des pommes de terre, des bois de sardines, disait-elle, les yeux fixés sur l'infini en levant progressivement ses bras à gauche, à droite et encore à gauche de plus en plus haut comme s'il escaladait une presse imaginaire de saucisses. Tout d'un coup, elle s'affaissait, la tête ballant dans le vide. Ça y est, je me disais, plus de batterie. M'épuisant, m'épuisant dans une force outorraine qui paraissait venir d'un temps très lointain, elle glissait vers moi en expulsant des sifflements incompréhensibles comme un serpent qui essaye d'hypnotiser sa proie. Puis elle s'arrêtait nette et roulant l'air, elle vomissait. Brigand, malentrain, coupe-jarré, attends que je t'attrape, maudit votre arbre, ordure, vaut rien, tu vas me le payer. Je sursautais car je croyais qu'elle s'adressait à moi. Ensuite, elle faisait des tours sur elle-même comme un savant qui cherche une idée. Alors, elle s'éloignait et revenait en zigzagant. Elle joignait ses deux mains et recto tono, elle initiait une salmondie sur une seule note en intercollant quelques rebonds qui cassaient la cadence. Moi, toute petite, petite maman, tu m'avais bien prévenu, tu m'avais bien prévenu. Ses paroles se perdaient dans l'appartement. Cette vie est une symphonie de Beethoven, un ballet de Tchaïkovski. Quand elle commençait sa tirade sur Darty, je décrochais. C'était son plus grand regret. La guerre était finie et avec l'apparition de la télévision, les affaires de la boutique d'électroménagers marchaient à merveille. Le jour où ils allaient s'associer à Darty, une petite société à l'époque, son mari était au bar et Bourré rata le rendez-vous. Qu'il la frappa, elle pouvait le supporter. Qu'il fit chouard la serre du siècle et bien qu'elle eut du mal à digérer cet épisode, elle pouvait le pardonner. Mais que le monstre éthylique le va la main sur leur unique enfant, Marcelin, cela fut exploser la frontière de sa résistance. Dans son délire verbal, la petite dame avoua qu'avec la complicité de son fils adolescent, elle avait prémédité d'assassiner son mari en le poussant dans les escaliers un soir où il rentrerait ivre. Mère et fille, face à face, dînée en silence. Le carillon de l'horloge sonnait comme le glas. Dix heures, onze heures, minuit, rien. Le mari n'arrivait pas. Une heure, deux heures, trois heures du matin, toujours rien. Ce n'était pas normal. On frappa à la porte. Il a dû encore perdre sa clé, le bougre. Et la femme, prête à commettre l'irréparable, descendit pour ouvrir. C'était la police, la pauvre idiote à voix. Oui, je l'ai fait, c'est moi, arrêtez-moi, emprisonnez-moi, tranchez-moi la tête si cela vous compte bien. Mais mon fils est innocent, innocent. Le policier ne comprenait rien. Madame, calmez-vous, je vous apporte une mauvaise nouvelle. Votre mari s'est fait écraser par un camion en sortant de son baradituel. Il est mort. La femme s'écroula. Seigneur, y a-t-il un dieu ? Y a-t-il un dieu ? Fini les coups, fini les attouchements baveux et l'haleine aigre le soir au lit. Fini les souffrances et la terreur. Bien qu'innocente, la femme portait la charge d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle traîna cette culpabilité pendant longtemps, car elle vécut presque 100 ans, perdant chaque jour après jour une nouvelle fonction vitale, se traînant comme un lombric, suppliant de mourir, de trouver enfin la paix. Jusqu'à la fin de ses jours, elle sursauta chaque fois que repentissait la sonnerie de la porte. Elle voyait son mari réapparaître, le visage écrasé, défiguré, récouvert d'un sang noir. Elle revenait pour la violer, la torturer et s'accaporer la chaussette où elle amassait son argent. Alors, dans la tête de la bonne femme, l'enseigne d'Arti se mettait à clignoter. Des Juifs ! Des Juifs ! Encore des Juifs ! Elle agonisa seule pendant de longues semaines dans cet appartement ni grand ni petit, ni propre ni sale, d'une banalité écrasante. Donc là, on revient à l'hôpital madrilène. L'aide-soignant. Deux infirmiers sont venus changer la couche du petit vieux qui partage ma chambre et m'ont réveillé. Ils s'affairent sur le vieillard. J'entends leurs mots doux et maternels. Voilà, un peu à gauche, penchez-vous, en avant, comme ça, c'est bien. C'est une chorégraphie millimétrée pleine d'obligence. D'un côté du lit, une aide-soignante, queue de cheval, petite mais robuste. De l'autre, un aide-soignant, jeune et musclé du gymnase. Ils ont l'air d'avoir exercé cette opération des centaines de fois. C'est un balai de gestes précis et adroit, rythmé par le son de leur voix, bercé par une litanie hypnotique et rassurante. Ils ont mal tiré le rideau qui sépare nos deux lits et je peux observer l'épisode. De toute façon, ils croient que je dors encore. Le petit vieux gémit, il a une voix aiguë, presque d'enfant, une voix nasale et mécanique, avec sa coupe en brosse et ses petits yeux bleus, avec son tronc court et carré, on dirait une marionnette de ventriloque. Le petit vieux est une marionnette malmenée par le temps. Dans son cerveau, une tumeur décompose de sa raison. Il fait des blagues que j'ai du mal à comprendre car il avale ses mots. Nus sur ses draps, il livre toute son intimité à ces deux inconnus qui le tripotent, le frottent, le nettoient, le tournent puis le retournent. Le vieux tente de ne pas trop se plaindre, non pas par orgueil ou pudeur, mais par humilité, par délicatesse. Avec parcimonie, les aides-soignants bordent maintenant le malade. Ça y est, vous êtes propre, on va vous apporter votre petit déjeuner et aussi un calmant pour que vous vous reposiez. Les deux infirmiers vous voient le petit vieux, chose rare en Espagne, surtout dans les hôpitaux où on a tendance à infantiliser les malades et de surcroît s'ils sont vieux. Différence envers les anciens, acceptation du temps qui passe, consentement de la mort. Les infirmiers et infirmières de l'hôpital clinico ne ménagent pas leur peine et exercent avec discrétion leur mission. Ils soulagent les malades et rassurent les familles sans faille, sans économie. Buenos dias ! Les jeunes infirmiers, rouvrant le rideau, s'approchent de moi pour prendre ma tension et remplacer mes perfusions. D'abord, il pose sa main chaude sur mon front. Je sens son sexe frotter mon bras. C'est involontaire, je suppose. Mais il faut bien qu'il se penche sur moi et recule pour serrer et contrôler les outils. Je vois nettement la bosse qui se dessine sous la fraîche toile de son pantalon. Pourquoi infirmiers et infirmières sont si nus sur leur blouse ? Je suis sûr que le mien ne porte pas de caleçon. J'ai envie de tirer de son élastique, mais je me retiens. As-tu bien dormi ? Avec la dose de somnifère qu'il m'a donnée, j'ai cru que c'était ma dernière nuit. Peux-tu te laver seul ou veux-tu que je t'aide ? Si je lui dis d'entrer avec moi dans la salle de bain, je crois que je le déshabille et le viole. La mort et le sexe sont des vieux compères. Et puisqu'il ne me reste à vivre que quelques semaines, quelques mois tout au plus, autant tenter ma chance. Mais l'idée de son corps bronzé et musclé et certainement complètement rasé me donne une certaine appréhension. Un homme qui passe trois heures par jour au gymnase, deux heures au balcon pour bronzer au soleil, un homme qui s'examine et contemple dans un miroir, qui se rase chaque poil, qui scrute chaque poids noir, un homme comme ça perd pour moi tout attrait. Je ne comprends pas cette mode Béberlil qui pourchache jusqu'au dernier des poils, qui blanchit les anus, qui gonfle de silicone les parties les plus pâtes. Il possisse la graisse, raccourcit les nez, implante des cheveux, qui bronze et qui lustre et qui huile les corps et les muscles, qui taille les angles, épile les sursis, recolle les oreilles et des corps de tatouage au bicep et perctoraux. Je préfère les corps laiteux et verdâtres, les poils dans le dos, les cernes violacées, les touffes autour du sexe, les dons un peu jaunes, les lèvres trop fines, les nez de patate, les oreilles décollées. Je me moque si les bites sont longues ou larges, si elles tendent vers la gauche ou la droite. J'aime les gens petits, mais j'adore les géants. Je suis attiré par les manchots et encore plus par ceux qui boitent. Le défaut révèle la beauté. La pudeur multiplie le désir et la timidité amène celui-ci à son paroxysme. Je préfère un maigre en chaise roulante qu'un muscleur de ses bronzés qui cintre ses muscles gonflés sous son tee-shirt trop serré. Malgré les pensées qui me viennent en voyant se dessiner le sexe d'un infirmier sous la fine toile de son pantalon, malgré les bancs et rebonds de son sexe contre mon bras, malgré que je m'aperçoive qu'il commence à bander par la simple mécanique de la friction, car il ne me vient pas à l'idée qu'il puisse me désirer. Je lui dis que je préfère me doucher seul. Il me débranche les perfusions, il m'accompagne doucement jusqu'à la salle de bain, à deux mètres de mon lit. Je n'arrive pas à traîner mon corps. Mes membres ne répondent pas. Je sens les calmants me monter à la tête. Je flanche, mais le jeune infirmier me retient avec aisance. Pourtant, il est bien plus petit que moi, mais d'une moins, il me prend par le bas du dos et de l'autre, il soutient ma nuque comme le ferait un danseur de tango avec sa cavalière. Penché en arrière, les bras vaincus, je vois son visage sur le mien, je sens son haleine contre la mienne. Il me laisse comme ça pendant quelques instants pour que je reprenne mon souffle. Maintenant, son sexe frôle mon flanc. Ses yeux brillent, il me dit des mots doux pour que je m'apaise et après, il me conduit jusqu'à la salle de bain où il m'assoit sur les WC. Je suis essoufflé. La fièvre chauffe mon visage. D'un coup de pied, il referme la porte. Il enlève facilement ma blouse qui ne tient qu'à une ficelle attachée à mon cou. Je suis nu et affalé sur les toilettes. L'infirmier mouille d'une petite serviette présavonnée. Il me frotte le cou, le torse, les bras, le sexe. Je me laisse faire en silence. Je ne sens pas de gêne. Pourtant, je trouve mon corps usé, mes chers flétris, mes poils grisonnants. Je n'ai pas la force de batailler ni la capacité de réagir. Ce jeune homme est un dieu de l'Olympe qui s'occupe de moi comme d'un enfant. Je crois être le Christ dans les bras de Marie. PCF Plus d'un an s'était écoulé depuis mon arrivée à Paris. Un an de galère à dormir chez les uns et les autres, à m'occuper de vieilles avares et faire des petits boulots habilissants. Oui, je vivais à Paris, mais de Paris, je ne connaissais que peu. Mon rayon d'action ne dépassait que trois arrondissements, Convention, Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés. Retourner à Madrid n'était pourtant pas une option. Il fallait que j'insiste, que je continue à tirer dans mon fil dans ce labyrinthe de passages et de rues. Avec un peu de patience, je finirais par m'acclimater. Mais la France me rendait la tâche difficile. Pour trouver un appartement, il me fallait un travail. Pour un travail, une carte de séjour. Et pour une carte de séjour, un travail. Pas de solution en casse-tête kafkaïen. C'était ma dernière journée dans ma rotonde de Saint-Placine. Les propriétaires m'avaient mis à la porte sans préavis. Assis à ma table, je tournais et retournais entre mes mains une lettre que je gardais précieusement avec moi. C'était une lettre de recommandation qu'un vieux républicain ami de mon père m'avait donnée avant mon départ de Madrid. Il était dans un piteux état, mais on arrivait encore à déchiffrer par Antonio Gutiérrez, Partido Comunista Francés. J'arpentais le nord-est de la ville un peu au hasard à la recherche du siège des communistes. Des gares, des voies de chemin de fer, un canal, un parc. Je ne sais plus combien de tours ni de kilomètres j'ai fait. Je naviguais sans gouvernail, m'écartant volontairement du chemin que les passants me signalaient. Finalement, une place ronde. Sur la place, un immeuble courbe et vitré en forme de drapeau au vent. Et devant l'immeuble, je ne pourrais dire un œuf géants à moitié enterré, une immense balle de golf, une boule de glace dans son cornet de gazon. Non, sans aucun doute, c'était la calotte crânienne d'un colosse qui surgissait de la terre. J'étais face au siège du Parti communiste français. Je me suis introduit par une rampe en béton armée comme un trou de souris et j'ai atterri sous un dôme. Si l'extérieur était le crâne d'un géant, l'intérieur était son cerveau. Cavernes aux formes oblongues, navettes futuristes, ruches humaines aux alvéoles métalliques. En trois secondes, s'il le fallait, une armée de communistes surgirait des entrailles de ce mécanisme et marcherait au pas en rond serré comme des fourmis lésionnaires. Ceux des têtes agiteraient derrière la peau rouge et tous chanteraient encore des hymnes soviétiques. Je les voyais, les haranguer. En avant, camarades, notre jour est arrivé. Le sol, vert prairie, était vallonné comme dans un jardin anglais. Ce n'était pas de la science-fiction. Le monde de demain était déjà en marche. Les hôtesses glissaient ça et là. Un groupe d'écoliers suivait sagement leur maître dans une visite guidée. Des camarades empilés des tracts. Quelle harmonie ! Et au mur, des tableaux originaux de Picasso et Léger. J'étais à l'intérieur du cerveau des communistes français. Il n'était pas trop tard pour moi. Je pouvais encore changer et quand Saint-Augustin, illuminé par la grâce, retrouvait le droit chemin. De mon passé, je ferais table rase. Dès que j'aurai présenté ma lettre de recommandation, on me conduirait dans le bureau d'Antonio Gutiérrez, grand résistant espagnol et aujourd'hui le cadre du parti. Dès qu'il lirait la lettre, il me mettrait dans la confidence et m'attribuerait une mission. Bonjour camarade, j'ai une lettre à donner en main propre à Antonio Gutiérrez et je dis à l'hôtesse d'accueil avec la sérénité de ceux qui s'apprêtent à entrer au paradis. Antonio Gutiérrez ? Vous avez bien dit Antonio Gutiérrez ? Mais monsieur, il a été exclu du parti. Vous aviez vu qu'il n'a pas voulu renier le stalinisme. Vous pouvez garder votre lettre et quitter immédiatement les lieux, sinon j'appelle la sécurité. La sécurité ? L'hôtesse voulait appeler la sécurité ? Qu'aurait fait D'Artagnan si on l'avait laissé à la porte du capitaine de la garde ? Sortir son épée et tuer tout le monde ? Mais je n'avais pas d'épée, je n'avais ni câble ni chapeau, même pas de cheval. J'ai fait ma première mais aussi ma dernière tentative de faire de la politique. Ni rotonde, ni travail, ni argent, ni amour et maintenant plus d'espoir. L'œil du cyclan parisien m'éjectait dans la tourmente. Là, le protagoniste part à Londres, il fait des tours en Europe, etc. Puis il revient par où il s'installe chez un poète argentin exilé par la dictature argentine. Mademoiselle Gongola. Ce poète s'appelait Juan. L'immeuble de Juan se trouvait au début de la rue du Chevalier de la Barre, au pied de la Butte, près du carrefour on épingle les cheveux de la rue Ramé et la rue de Clignancourt, à la hauteur où cette dernière se jette dans un océan de vide. Des quatre étages, Juan occupait les deux premiers, la véranda et le jardin. Au troisième, vivait Mademoiselle Gongola, une belle andalouse d'une cinquantaine d'années qui, à la recherche d'un avenir, avait immigré à Paris au début des années 60. Étrange destin des femmes qui sont nées trop belles et séduisantes. Les grosses et les moches les jaloux sans savoir que la plupart de ces créatures de rêve finiront prostituées, hôtées dans un salon automobile ou mariées à des gros dégueulasses. La suerte de la fée, la roi par la décède. Le sort de la laide est jalousée par la belle, comme on dit en Espagne. Mais à chacun son destin, Mademoiselle Gongola était une femme accomplie qui avait réussi. Sa famille ne lui demandait pas trop de détails sur la provenance des virements mensuels qui, depuis presque 30 ans, ne tarissaient pas. Au village, tout le monde vivait dans une modeste et harmonieuse opulence. Malgré son âge, qui, à l'époque, me paraissait très avancé, Mademoiselle Gongola continuait à exercer son métier avec succès. Toujours tirée à quatre épingles, habillée dans des soies aux tonalités automales, avec de grandes lunettes fumées d'années 70, elle roulait fortement les airs de sa voix grave de femme fatale. Elle portait un parfum dense et sucré qui lui servait à attirer les hommes comme ces insectes qui émettent des puissantes phéromones pour affrioler le sexe opposé. On pouvait la sentir à trois kilomètres et personne ne se trompait sur ses compétences. Elle m'aimait particulièrement et m'emmenait souvent au théâtre ou à l'opéra. Elle adorait se montrer avec un jeune homme à son bras et moi, je l'avoue, j'étais aux anges. Le plus gros de sa fortune, elle l'avait amassé grâce à un producteur de cognac qui, malgré sa mauvaise santé et son grand âge, continuait à lui rendre visite tous les jeudis. C'est lui qui lui avait acheté ce joli trois pièces à Montmartre. C'est lui qui avait choisi pour elle un studio à Saint-Raphaël où elle passait ses étés. Dans son Andalousie notale, elle n'allait que de Pascua-Sarramos, c'est-à-dire seulement de temps en temps. Pour ses parents, elle représentait l'opprobre et l'abomination. Elle était le déshonneur qu'on préfère ne pas voir et même ne pas nommer. Bien avant d'aller les voir, elle cessait de se parfumer et se lavait plusieurs fois par jour. Mais les traces de son parfum continuaient à divulguer à tout le village son infâme condition dans la capitale du vice. Son appartement était sobre, bien entretenu, avec des fauteuils style Conforama qu'elle recouvrait de housses en plastique. Les tableaux représentant des images pastorales où des bergers et des bergères jouaient, dormaient ou se balançaient, montraient sa véritable essence, son goût pour les mondes idylliques comblés d'amour pur et d'insouciance. Dans sa chambre, à la place de la coiffeuse que je m'attendais à trouver, mademoiselle Gongora avait érigé un hôtel autour d'une figure de la Vierge du Rocío. Des bougies, des sortes d'ex-votos, des photos de sa mère, de ses proches, d'elles-mêmes en communion. Au pied de la Vierge, et cela ne le remarquait que difficilement, dans une niche en argent, s'ajustait le petit portrait d'un garçonnet, blanc et joufflu, avec une mèche coupée droite qui lui tombait sur les yeux. C'était son fils. C'était aussi son plus grand regret. Elle l'avait abandonnée à une de ses sœurs en lui faisant jurer ne jamais lui dire la vérité. Aujourd'hui que le fils avait découvert le secret, indigné par l'humiliation, il était le premier à la rejeter. Mademoiselle Gongora portait cette blessure au fond de ses yeux. Parfois, elle restait immobile, à garde, laissant se consumer sa cigarette. Dans la fumée, on aurait dit que c'était sa vie qui s'évaporait. Dans chaque famille, riche ou pauvre, il y a toujours un membre qui se sacrifie, un martyr qui se condamne ou que l'on condamne pour que le groupe survive. Heureux ceux qui souffrent car pour eux sera le royaume des cieux, mais leurs dépouilles finiront à l'extérieur des cimetières. Si dans l'immeuble de Juan il y avait un être qui jamais ne trouverait la paix ni au ciel ni sur terre, c'était Roland. Il occupait l'étroit et sombre appartement, naguère la loge de la concierge, dans le passage qui donnait accès à l'immeuble et qui longeait le jardin de Juan. Roland était d'origine polonaise, se disait très catholique et se dédiait à la restitution de la silhouette des touristes de la place du Tertre sur du papier cartonné noir et mat. Quand il n'avait pas bu, il les réussissait avec aisance. Mais comme il était ivre du matin au soir, ses clients partaient la plupart du temps sans payer et les enfants éclataient en sanglant en voyant le monstrueux résultat. Cependant, son allure d'artiste bohème avec sa barbe grise, sa casquette, sans gilet, en velours râpé, son énorme nez rouge et révérolé lui assurait un succès permanent. Bien entendu, tout ce qu'il gagnait en découpage, il le dépensait illico dans les barres du coin. Ses vraies ressources, il les tirait de trois femmes à qui il louait son appartement pour des passes rapides. L'une était noire avec une coiffure démesurée et des seins de déesses de la fertilité. La deuxième était blanc platine, laide et vieille avec des collants panthères qui dissimulaient des varices et donnaient à ses jambes l'aspect de vieux olivier. La troisième, Mathilde, était châtaigne avec les cheveux courts et s'habillait comme une secrétaire ou une fonctionnaire de la poste. En tout cas, les trois prostituées étaient très grosses et le vieil adage espagnol qui dit que les vieux aiment palper la chair et la graisse se confirmait largement. Mathilde ne payait pas de mine, et personne n'aurait pu identifier sa condition. De très loin, c'était elle qui avait le plus de clients. Elle n'arrêtait pas. Les deux autres devaient descendre jusqu'au métro Château-Rouge pour aller à la pêche, mais Mathilde n'avait pas fait d'y mettre qu'un client l'interpellait. Je n'ai jamais compris les fantasmes que provoque l'attirail de la poufiasse, cheveux teintés, visage peintilluré, mais chaffent aussi les instruments de torture que les prostituées ne sont pas les seules à s'infliger car on voit des femmes ministres s'adonner à de semblables tourments, talons de 14 centimètres, persigne, gaine, soutien-gorge, liposuction ou douloureuses opérations esthétiques. Le découpeur de silhouettes passait des heures à attendre que son appartement se livèrent. Il s'asseyait dehors sous un tabouret, un litre en cinq étoiles à la main, pourler des cigarettes et fumer et fumer. Je causais souvent avec lui à travers la grille du jardin. Il trouvait toujours des escures pour me faire croire que ses associés étaient en train de régler des affaires. Parfois, je jouais à l'échec avec lui, mais Juan me l'interdisait car il ne supportait pas le vieux macro en voie de clochardisation. Juan détestait les délires éthéliques, la clope et les bavardages. Parfois, s'il partait en voyage, j'organisais dans son jardin des repas entre voisins. Le polonais préparait alors sa spécialité, la langue de bœuf au chou. Il l'accusait toute la matinée, puis la présentait entière sur un plateau en émaille blanc. Une persistante odeur à merde, je ne trouve pas un autre mot, annihilait définitant les douxâtres parfums des fleurs et des invités. La chatte Pamina fuyait, les abeilles dégarpissées et les plantes devenaient grisâtres. Comme une hyène qui sent à dix kilomètres l'odeur d'une carcasse, apparaissait immanquablement Mathéo. Il n'y avait pas deux mystificateurs du même calibre que lui, surtout de la place de Paris. On aimait le harceler de questions auxquelles il répondait par des paraboles tarabiscotées, empreintes de mystère. Il se disait, condamné au silence ou peine de mort. Tantôt, il nous laissait penser qu'il était un agent de la CIA, tantôt un milliardaire tenu par la mafia et contraint à vivre dans le manque. Parfois, si on le poussait dans ses derniers retranchements, il entrait dans une sorte de trance et s'abandonnant au plus profond de son être, comme vaincu par les supplices de ses tortionnaires, il avouait en désordre le secret qui allait le conduire à la catastrophe. Braquage, Banque nationale de Bolivie, prison, prison, oh non, prison, le butin, le butin, je dois le récupérer. Puis il sortait de son état d'hymnose et se servait une nouvelle tranche de langue comme s'il avait oublié ce qui venait de se passer. Un jour où il était particulièrement ivre, exaspéré par mes questions et mes sarcasmes, il lâcha d'un coup. D'accord, tu m'oblises à te le dire, mais je te prie de garder un silence de tombe. Je suis le fils illégitime du roi d'Espagne d'Anjuan Carlos de Borbón y Borbón. Je n'ai jamais su ni où il vivait ni d'où il sortait et il faut dire que je m'en foutais. Tout le monde savait qu'il couchait avec Juan mais lui ne voulait pas l'admettre. Je crois qu'ils étaient mariés et avaient trois enfants. Des années plus tard, en regardant une chaîne de télévision en continu, je vis Matteo à l'écran sur un terrain vague la nuit éclairée par les torches d'une meute de journaliste. Il avouait en direct avoir violé une fillette que l'on avait retrouvée morte une semaine auparavant. On revient à l'hôpital. La sage-femme. Voilà. J'ai coupé le début. Voilà donc mon premier décor. L'hôpital clinico de Madrid. Premier rôle féminin, ma mère. Premier rôle masculin, le gynécologue. Second rôle féminin, la sage-femme. Action. Le jour de ma naissance, une sage-femme et deux infirmières ont dû s'asseoir sur le ventre de ma mère. Je ne voulais pas sortir. Je ne pouvais pas sortir. J'allais être le plus beau bébé de cette année-là. Un bébé démesuré qui fait le tour de la maternité afin d'encourager les autres parturiantes. À Califourchon, sur ma mère, la sage-femme se mit à bondir. Elle bondissait et rebondissait. C'était un combat de poids lourd, une bataille de titans, une montagne essayant d'en éplatir une autre. La grosse sage-femme contre le bébé réfractaire. Ma mère était l'espace de cet affrontement, le terrain de ce duel. Ses plaintes étaient une aréa d'opéra, une aréa avec du placenta, des liquides et du sang. L'équipe médicale ignorait son corps, sa douleur, son effort. Le gynécologue voulait mettre fin à cette symphonie. Césarienne, mais l'énorme sage-femme l'écartant d'un revers de main. Jamais tant que je m'appelle Rochaoula. Elle prit de l'élan et bondit sur le ventre de ma mère avec une précision, une détermination telle que mon corps jaillit comme un boulet de canon. Le cordon ombilical freina ma course et son élasticité me fit reculer. J'attirai dans les bras de Rochaoula. J'ouvris les yeux. La première chose que je vis sur cette terre se fit le visage de l'experte en accouchement. La première chose que je sentis son haleine aigre de Vinas. J'avais été dans le confort du ventre maternel, baigné par la douce et constante température d'une nébuleuse proche du néant et je me retrouvais dans les bras de ce monstre qui me fixait de ses yeux comme j'y lui appartenais. Mon premier décor est donc une chambre du troisième étage de cet hôpital. Mon dernier sera une chambre du cinquième. Toute une vie pour parcourir deux étages. Au clinico, j'ai connu ma mère et vu mourir mon père. Au clinico, j'ai bu et j'ai mangé. J'ai bavardé, patienté, divagué. Au clinico, je suis né. Au clinico, je m'apprête à quitter ce monde. Dans mon lit d'hôpital, j'attends la fin de mon rôle. J'ai parti loin en songeant à une destinée fabuleuse et je reviens mourant et sans rien. De mes rêves, il ne reste que poussière. Dans mes divagations, avant de passer de vie à trépas, de vie à trépas, je me souviens du temps où tout était possible. Parcourir les terres espagnoles, traverser les Pyrénées, m'installer à Paris, puis à Londres, revenir à Paris, le quartier délabré de Château-Rouge, son marché, ses ruelles, ses habitants. Le quartier de Château-Rouge est une enclave où s'attuglinent les Vouscavides, chercheurs de vie, les anonymes qui ont effacé leur passé et non ni futur ni destin. Car sur cette terre, il y a des hommes et des femmes qui sont, possèdent, se reproduisent, construisent et croient, et ceux qui ne sont pas, qui vont comme des débris dans des océans incertains, qui ne comptent pour rien, qui embarrassent et qui gênent. Des hommes et des femmes qui auraient mieux fait de ne pas naître et de céder l'air qu'ils respirent, les aliments qu'ils engurgitent à d'autres créatures. Des hommes et des femmes qui espèrent de plus profond de leur être qu'il n'aura rien après la vie, car si par malheur l'éternel existait, il ne serait pour eux que souffrance et désespoir. Ces hommes et ces femmes, destinés de leur naissance à errer dans le vide, condamnés à amadouer leurs désirs et enterrer leurs pulsions. Ces hommes et ces femmes qui ne peuvent même pas gagner leur pain avec la sueur de leur front, car ils sont en trop et trop nombreux. Ces hommes et ces femmes ne trouveront d'autre chemin que celui de la débrouille, l'insignifiance, la misère et souvent la prison. Par quelle fatale configuration planétaire, quel axe de solstice, quel équinoxe malencontreux sont-ils nés et doivent-ils vivre ? Comme des charognards qui se nourrissent des restes, ils se réunissent dans la promiscuité des quartiers qu'on leur scène et transforment leur molleur en un long intervalle où chacun, pour survivre, s'invente son petit métier. Penteurs à la sauvette, casinos ambulants, voyants, médiums, magnétiseurs, embrouilleurs, bonimenteurs, dealers, arnaqueurs, poseurs de l'oeuvre. Il y a aussi tout ce qui se dédie à extorquer d'une façon ou d'une autre quelques pièces aux touristes, car n'oublions pas que Château Rouge se situe au pied de l'abus de Montmartre au nord-est de Pigalle. Sur la butte, agissent les portraitistes, caricaturistes, guides, faux-taxis, mendions, pickpockets, musiciens de rue, dragueurs de touristes. Ceux qui agissent à Pigalle, surtout la nuit, mais aussi en pleine journée, sont les strip-teaseuses, les prostituées, les rabatteurs, les macros, les forains, les voyeurs, les exhibitionnistes, les travellos, les videurs, les dames pipi et aussi les serveurs à moustache, les cuistots pakistanais, les laveurs de carreaux. D'autres empignons sur rue et vendent des accessoires sexuels ou des cartes postales. Ou bien, ils déambulent avec une caisse en carton pliable ou un caddie de supermarché proposant de la nougatine, des gazettes en plastique, des lunettes de soleil, des fausses Rolex, du maïs et des maranchots ou des glaces et des sorbets. Toutes ces fausses ne pullulent comme hyènes et chacals dans la savane en marthroise. Ils attendent que l'occasion se présente pour faire du touriste naïf ou distrait une simple bouchée. Et le dernier, à l'hôpital, Don Pedro. Je me réveille au milieu de la nuit. Serge dort profondément sur son fauteuil pliant. J'ouvre à fond le régulateur d'une de mes perfusions et le fluide du sommeil s'en présente dans mon sang. « Tu n'arrives pas à dormir ? » me demande Don Pedro, le petit vieux qui partage ma chambre. Oui, je ne sais plus si je rêve ou que je suis et réveillé. On dirait qu'un démon m'a volé le sommeil. Ah, mon cher ami, comme je te comprends. Moi, je passe mon temps le regard rivé au plafond à attendre de quitter ce bas monde. Quand pourrais-je enfin rejoindre ma tendre épouse ? Pourquoi est-elle partie avant moi ? En l'espace de 60 années, pas un seul jour nous avons été séparés. Nous étions presque des enfants que nous avons dû quitter notre village. Aucun avenir ne nous était permis. Et non seulement en raison de la misère ancestrale, mais parce que nous étions des enfants de rouge, tant que nous-mêmes des rouges. La semence du diable, comme disait le curé. Une seule famille de caciques possédait tout, terre, maison, atelier. Pour elle, nous ne valions pas plus qu'un âne. Que dis-je ? Les ânes, il les chérissait, sauf quand les pauvres bêtes ne pouvaient plus obéir. Alors il les battait jusqu'à la mort. La haine et la rancune sont insolubles dans la poussière de la steppe castillane. Et que pouvions-nous faire ? Nous en allait, quitter cette terre, partir loin, en Belgique, en Allemagne ou plus loin encore. Il y en avait aussi qui partaient en Catalogne ou au Pays Basque. Si tu savais combien on s'est moqué de nos guitares et de nos bérets. Mais nous avions l'habitude. Alors on se taisait, on se taisait et on travaillait. On travaillait pour nos enfants, pour que peut-être les nouvelles générations puissent effacer le crime à ta vie d'être nées misérables. Mais n'oublie pas, mon ami, que c'est nous, les Paria, qui avons forgé ce pays dans sa modernité. Et nos femmes ont vu se dissoudre leurs mains dans des sots de Javel. Elles ont nettoyé tellement d'escaliers qu'elles ont jalonné nos routes jusqu'au ciel. Quand avec mon épouse nous sommes arrivés à Madrid, nous avons eu l'impression que la ville allait nous engloutir. Nous savions à peine lire et écrire. Pour te dire, le premier jour, dans le café de la gare d'Atocha, j'ai vu un homme devant moi qui répétait tous mes gestes. Si je levais une main, il levait la sienne. Si j'enlevais ma casquette, il faisait de même. Il m'a fallu du temps pour comprendre que cet homme, c'était moi-même. J'étais face à un miroir. Puis ma femme s'est mise à faire pareil. Nous faisions des tours, nous nous saluions, nous sortions du cadre et nous entrions à nouveau. Depuis lors, à chaque fois que nous croisions un miroir, nous faisions une série de gestes, toujours les mêmes, dans un rituel que personne ne pouvait comprendre. Ça nous faisait rire quand nous prennent pour des fous. Le jour où ma femme est morte, il y a peine un an, elle m'est réapparue dans le miroir de la salle de bain. Sois patient, m'a-t-elle dit, elle a fait un tour sur elle-même en rigolant. J'ai voulu briser ce miroir pour la sortir de là. J'ai tenté de percer une brèche pour me glisser dans le monde des morts. J'ai passé des heures à essayer de franchir cette porte. Je voulais remonter le temps, trouver la faille qui me permettrait de l'accompagner dans son dernier voyage. Nous aurions vécu heureux en dansant là, jamais dans le monde des illusions. C'est alors que mon fils a commencé à dire que je n'allais pas bien, que je perdais la raison. Il a fini par briser le miroir de la salle de bain dans un accès de colère. J'ai vu ma chère épouse éclater en mille morceaux. Elle me faisait des signes en se démultipliant sur chaque gout de miroir. Et je pleurais avec les pierres. Puis mon fils m'a conduit de force dans cet hôpital. Il m'a diagnostiqué une tumeur au sermeau. Je ne suis jamais ressorti de cette chambre. Dès que je vois un médecin, un infirmier, n'importe quel visiteur, je lui demande un miroir. Mais ils me prennent pour un fou vaniteux. Pauvre Don Pedro, comment aurais-je pu soupçonner tant de souffrance ? Il a pourtant raison. Pas un seul miroir dans cet hôpital. Au clinique, on tend de barrer les portes à la mort par d'ingénuels stratagèmes. Moi, c'est sûr, je préfère ne pas pouvoir regarder l'évolution de ma détérioration. Il me suffit de la constater dans le regard sidéré de ceux qui me rendent visite. Mais il faut à tout prix que j'aide mon vieux voisin dans son dernier voyage. Où donc trouver un miroir ? Don Pedro, êtes-vous capable de marcher ? Oui, je crois, mais à tout petit pas. Le cul à l'air sous nos blouses bleues, nous avançons dans les couloirs vides et sombres sous d'anonymes gémissements d'outre-tombe. Fantôme ou mourant, qu'importe. Nous prenons un désincenseur du personnel. Bonsoir, n'arrivez pas une cigarette ? Nous demande un malade qui a dû être oublié sur son brancard. Si, si, et voilà du feu, lui dis-je en éclairant son visage dans mon briquet. Mais que faites-vous ici, tout seul ? Alors là, aucune idée. Une infirmière m'a dit d'attendre et ça fait 20 jours que je patiente. Maintenant, tout le monde me connaît. Je renseigne les visiteurs, j'appuie sur les boutons et les passants m'en feront à manger et à boire et me font faire des petites promenades. Je peux vous assurer que personne ne connaît mieux cet hôpital que moi. Et vous, où allez-vous ? Nous cherchons désespérément un miroir. Un miroir ? Mais voyons, il fallait me le dire tout de suite. Poussez-moi, je vous conduirai. Pour soulager les douleurs de mon Pedro, je l'assis à l'avant du brancard comme un enfant dans un caddie de supermarché. Puis je pousse l'attelage en suivant les instructions de notre guide. Dans les couloirs, les complaints des malades encouragent notre progression. Plus que marcher, nous glissons sur un tapis magique. Après avoir traversé de multiples sections, salle d'attente, poste de garde, nous voilà dans le hall de l'entrée principale, la porte est nord, la porte nord. Selon notre guide, c'est ici que se trouve l'unique miroir. Règne le vide et le silence absolu car cette entrée est réservée à l'usage exclusif du monarque espagnol et de sa famille. Nous pénétrons dans le hall. Entre les colonnes du Péristyle, des archevêques en pierre blanche nous menacent de leur faire le crucifère de bronze. toute la fraudeur sépulcrale du régime fasciste endormi s'inscrit encore dans ses parages. Sur le bas-relief du portique principal, l'aigre impériale franquiste. De liste des morts pour la patrie contre les ordres judéo-maçonniques bolcheviques s'égrènent sur les pans latéraux, médaillant en honneur des médecins du régime. Au centre du vaste espace, un bassin rectangulaire de marbre noire. La surface de l'eau duplique la colonnade. Nous y voilà, chers amis, voici le seul semblant de miroir du Clinico, annonce fier le malade ambulant. J'aide le petit vieux à descendre du brancard. Les yeux dans les yeux, je lui serre la main. Don Pedro, c'est ici que nos chemins se séparent. Il me regarde, bienveillant, de sa tête de marionnette. Il se hisse sur le rebord du bassin, se penche sur l'eau, fait des signes et des gestes d'apparence incongrues. Il éclate de rire. Puis il ouvre ses bras en croix et se laisse chouard dans l'eau, raide comme une planche. Son corps disparaît dans l'insondable nuit. En explosant à la surface, les bulles expulsent des éclats de joie. Et voilà. Merci. Le vaisseau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.